Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais aujourd'hui on vote à Aulnay-sous-Bois pour désigner le nouveau leader de l'UMP. L'élection se joue entre Jean-François Copé et François Fillon. Nous sommes devant le 7 rue Isidormera, devant la permanence UMP, où se déroule le vote. Et donc nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Ah, il y a une porte. Alors voyons voir si la porte est ouverte, puisque la dernière fois que je suis allé quelque part, c'était pas à l'UMP mais à l'UDI, j'avais la porte qui s'est fermée. Alors voyons voir si par magie la porte s'ouvre. Et oui, elle s'ouvre, donc ça va. A l'UMP, les portes s'ouvrent à l'UDI, elles ont plutôt tendance à se fermer. Donc je rentre dans le bureau de vote. Donc regardons un petit peu les bulletins. C'est bon, ça a l'air parfait. Jean-François Copé, l'Outsider. Non, non, le sortant plutôt. François Fillon, l'Outsider. Voilà, donc les bulletins sont là. Regardons les urnes. On a l'impression que c'est le musée des urnes. Celle-ci date, à mon avis, de l'époque de Robespierre. Je ne sais pas, non, c'est pas Robespierre, parce que je vois un numéro de téléphone à six chiffres. Les urnes ont l'air quand même assez vieillottes. Voilà, il y a l'air d'avoir une bonne participation, puisque les urnes sont bien remplis. Comme vous voyez, le président du bureau de vote est Gérard Gaudron. Voilà, donc c'était Olnay Libre, un reportage à la permanence UMP pour le vote, qui doit décider de la désignation du prochain leader de l'UMP. Donc nous saurons le résultat tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir ressortir, puisque la porte est probablement ouverte aussi. Non, elle est fermée. Si, je crois. Voilà, donc un conseil pour l'UDI, la prochaine fois, changez de porte. Prenez des portes, pas en fer, mais en plexiglas, elles s'ouvrent très bien. Voilà, merci beaucoup. C'était donc Olnay Libre, en direct de la permanence UMP aux 7 rues Isidore-Nerar, pour couvrir, effectivement, un scrutin dont tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais qui va désigner le prochain leader de l'UMP. Merci.